Salut, c'est Sébastien et c'est déjà vendredi. On va parler de vidéos live et de micro-contenu. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter les nombreux membres de la formation qui en ce moment sont en train de compléter, terminer les modules 2 et 3. Félicitations. Je tiens à vous préciser que nous avons une petite surprise qu'on prépare pour début 2019 pour les personnes qui auront terminé le module 4. Donc, ce qui se passe des fois, c'est que les gens finissent les trois premiers modules de la formation. Donc, pour finir l'étude de Marché Express, créer l'europhélicité, concevoir le toboggan. Et en fait, quand ils finissent le quatrième qui est mitre en place le toboggan, ils sont tout contents. Ils ont en place leur séquence automatique, mais ils ne pensent pas à le dire et à poster le Yes 4. Si c'est votre cas, pensez à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a prévu un petit cadeau pour les personnes qui ont fini, qui sont arrivées à la fin, qui ont créé leur toboggan. Et donc, ceux qui ont fini mais qui ne nous l'ont pas dit risquent de ne pas avoir le cadeau. Donc, pensez bien à le faire. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de live aujourd'hui ? C'est parce qu'on vient de terminer un tournage avec Léo. On vient de terminer un tournage et vous avez peut-être participé, vous avez peut-être été sur notre session en direct que j'ai publiée sur le groupe privé des membres de la formation. Et c'était une expérience que j'ai faite parce que mon objectif, c'était de voir combien de vidéos j'étais capable de faire en une journée. Et donc, j'ai diffusé en live la session pour que vous puissiez voir. J'ai atteint un nouveau record. On a fait 56 vidéos en une journée de tournage que j'ai diffusé sous la forme de trois lives. Je fais une expérience nouvelle aussi parce que, comme vous avez pu voir si vous avez participé à la session, en fait, j'ai diffusé mon live en format 9-16e. 9-16e, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vidéo est verticale parce que, du coup, ça occupe tout l'écran sur Facebook et sur YouTube, sur mobile quand on le fait. Et donc, ça a quelques petits inconvénients de procéder comme ça. Je suis convaincu que la vidéo en vertical ou en carré va finir par dominer le web. Donc, on est passé de 4 tiers à 16 neuvièmes. Et maintenant, je pense qu'on va repasser soit en carré, soit en vertical comme nouveau standard. Donc, le seul inconvénient, évidemment, c'est que sur YouTube, quand les gens regardent le replay de la vidéo, s'ils sont sur PC, il y a deux grandes bandes noires sur les côtés puisque YouTube sur PC ne sait pas encore mettre le lecteur vertical par défaut. Sur mobile, ça marche bien. Mais ma nouvelle expérience, c'est de faire cet essai. Je vais publier pendant les prochaines semaines et les prochains mois toute une série de vidéos qui seront au format 4-5ème. Ça veut dire assez étroite, un petit peu verticale, juste un peu plus verticale que carré. Et je pense que ces vidéos vont probablement avoir plus d'impact sur Facebook et sur Instagram que mes vidéos précédentes qui étaient toutes au format 16 neuvièmes et certaines au format carré pour les versions très courtes. Donc voilà, c'est un test en fait, ce que je fais. C'est aussi un nouveau format très court où je réponds aux questions des internautes. Donc, c'est ce qui me permet d'en générer beaucoup en peu de temps. Donc, je vous tiendrai au courant d'ici peu de ce que ça a donné comme résultat. Je voulais que vous voyiez un petit peu les coulisses de la réflexion. Pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces lives que vous avez vus ? Et vous noterez aussi que pendant toutes ces vidéos, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Donc, si vous, vous avez des questions pour développer votre entreprise et devenir entrepreneur libre, sachez que je réponds à ces questions. Vous pouvez aller simplement sur entrepreneurlibre.com slash questions, ça vous amène sur le site Cora qui est un site, alors ce n'est pas le supermarché, c'est un site de questions-réponses qui vous permet de dire, je vais me poser cette question à Sébastien. Et du coup, alors je ne réponds pas du tout instantanément puisque c'est quand je fais mon tournage que je prépare les réponses à vos questions. Mais du coup, ça me permet de savoir vos questions, de les recueillir en un seul endroit et d'y répondre. Donc, si vous avez la bonne question, profitez-en, faites l'essai. C'est aussi une super plateforme, je trouve, Cora. C'est pour ça que j'ai choisi de l'utiliser pour recueillir mes questions. Donc, entrepreneurlibre.com slash questions. Bon, c'est vendredi, vous connaissez le principe. Le principe, il est tout simple. Dites-moi en fait dans les commentaires ci-dessous où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et où est-ce que vous avez prévu d'en être d'ici à vendredi prochain. C'est parti. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com slash questions au pluriel, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !